Dieu exauce Bienvenue à la 23ème édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Le Seigneur est merveilleux et il nous a tenus par la main jusque là où nous sommes. Nous sommes partis des conventions de prière organisées depuis 1999 où après l'envoi des missionnaires, nous nous sommes dit il faudrait qu'on revoie nos vues, qu'on s'entende sur comment prier dans les régions. Et comme ça, les missionnaires numéro 2 et toutes les personnes engagées dans la prière venaient à la prière. On se retrouvait trois fois par an et on priait pour les missions, les champs de mission. On enfantait les enfants, on enfantait les ministres. Les ministres aux enfants, je me souviens, on enfantait mille ministres aux enfants un jour. Et on allait de région en région pour aider nos frères à pénétrer, à s'établir et à voir un témoignage dans leur champ de mission. Quand en 2013, après la visite au Cameroun, notre première visite à l'UMPJ au Cameroun, quand nous sommes revenus, le pasteur, au mois d'août 2013, nous a demandé de passer rapidement à l'UMPJ. C'est de cette date-là, à ce jour, que nous avons déjà eu une 23 édition. Et donc, l'UMPJ annexe Côte d'Ivoire est vraiment une annexe de l'UMPJ à la base au Cameroun, en Doumbi. Gloire à Dieu ! Alors, c'est notre première UMPJ, ici sur le site à Atikwa. Le thème, c'est la centralité de la prière. Pourquoi la centralité de la prière ? Nous nous sommes rendus compte qu'à moins de commencer par la prière, de prier en continuant de travailler, de prier après avoir travaillé, il n'y a pas de travail fait du tout. Donc, notre programme s'étendra sur 7 jours. Ça a déjà commencé. Et le programme de chaque jour, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire quoi ? De 7 heures à 9 heures. Nous avons le culte familial. Le culte familial de chaque jour sera animé par l'un de nos dirigeants des UMPJ auxiliaires Côte d'Ivoire. Et ici, je profite pour vous dire que la Côte d'Ivoire a déjà 8 UMPJ auxiliaires. Acclamé le Seigneur. Ah bon ? Effectivement ? Effectivement ? Nous avons vu des personnes qui viennent à l'UMPJ ici à Abidjan et quand ils retournent dans leur localité, ils se donnent nos soucis, ils prennent cela à cœur de répercuter nos enseignements. Et nous avons trouvé en cela quelque chose de magnifique. Et nous avons dit ils sont nos bases auxiliaires. Nous comptons 8. Il y a une à Yamsokro, une à Banguru, une à Boaké, une à Daloua, une à Saint-Pédou, une à Dabou, une à Boasso, une à Daoukro. Ça fait bien 8, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que nous visons comme objectif ? Nous voulons que les gens en partant d'ici aient que de résoudre les problèmes de Dieu par la prière. Parce que Dieu a donné la prière, comme dit souvent notre missionnaire, il a donné la prière pour aider l'homme à faire sa volonté. Donc nous voulons qu'on sortit d'ici, les gens partent prier, seuls, prier jusqu'à avoir envie de s'ajouter une personne avec qui prier parce que le travail est beaucoup. Prier jusqu'à ne pas se reposer. Prier, s'assurer les gens pour prier. Prier, former les gens à prier pour s'assurer que de génération en génération, il y a des hommes de guerre, il y a des hommes qui sont conscients que la conquête est une réalité et que le combat spirituel est une réalité et qu'il y a un véritable besoin d'avoir des guerriers de génération en génération qui disent Dieu doit intervenir, nous n'allons pas nous t'aimer jusqu'à ce que Dieu intervienne. Je vous remercie. bienvenue à l'OMPJ, Côte d'Ivoire, l'édition de 2022, la dernière édition de 2022. Et à cette occasion aussi, nous allons nous pencher sur la question de quel sera le programme de 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Témoignages. Pour le Seigneur numéro 2 à Azopé, mon frère disciple, c'est vraiment collé. Il y a deux témoignages. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie qu'il m'a redonnée parce que j'étais tombée, j'étais malade et le Seigneur m'a relévée. Amen. Et le mois dernier, un dimanche après l'adoration, j'ai eu froid. et un froid qui a tombé sur moi subitement. On a prié. J'ai pris les parastamours. Et le lendemain, dimanche, lundi, ça a continué. Et le mardi, vraiment, ça n'allait pas. Et nous sommes partis à l'hôpital et arrivés là-bas, vraiment, ça n'allait pas. C'est à mon réveil qu'on m'a dit que j'étais tombée. Quand je me suis réveillée, j'ai vu seulement que j'étais sous perfusion. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a relévée. Je veux lui rendre toute la gloire qui a permis que je sois encore en vie. Et le deuxième témoignage, je veux dire encore merci au Seigneur parce qu'il m'a accordé la grâce de le connaître que je sois son enfant. Et il m'a accordé un époux. Il m'a permis de me marier. Et le 10 novembre 2012 et le 10 novembre 2022 qui vient de passer, le Seigneur nous a accordé d'avoir 10 ans de mariage. Alléluia. Je veux lui rendre toute la gloire lui qui nous a assisté, lui qui m'a accordé personnellement la grâce de demeurer étant en lui et dans le foyer. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Tadzon Lorette. Mon faiseur de disciples, c'est maman Colette Meignet. J'aimerais bénir le nom du Seigneur qui a été avec moi. On était au Cameroun, mon époux et moi avec les enfants. Et j'étais dans ma belle famille. C'était compliqué de pouvoir jeûner. Mais le jeûne nous a trouvés là-bas. Et ayant peur de dire que je jeûne puisque je suis en train d'allaiter, je ne voulais pas susciter les petits problèmes à la maison. J'ai commencé le premier jour, après j'ai rompu. Le deuxième jour, après j'ai rompu. Mais je ne me sentais pas à l'aise parce que je sentais que le Seigneur voulait que je participe au jeûne et à la croisade, que je ne sois pas déconnectée. Et donc j'ai causé avec mon faiseur de disciples. Elle m'a dit, vas-y, fais. Et donc j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, donne-moi juste la grâce de ne pas être un scandale. Que ma belle-mère ne crie pas, que tu as l'aide et puis tu fais quoi comme ça. Et le Seigneur m'a juste donné une réponse. À chaque jour suffit sa peine. Le premier jour s'est bien passé. Jusqu'au 21e jour, le Seigneur a juste fait par miracle qu'on ne découvre pas que je n'étais pas en train de manger. Et il m'a donné la force de tout faire ce qu'il y avait à faire à la maison sans susciter d'inquiétude. Vraiment, pour moi, ce jeûne était un challenge. Et j'ai vu que le Seigneur peut jeûner au travers de quelqu'un. parce que j'avais deux enfants qui ne marchaient pas, ils étaient plâtrés. Il fallait les porter tous les jours. Et plus un bébé que j'allais taire. Mais le Seigneur a été fidèle et il s'est glorifié. Et j'ai vu les résultats de ce jeûne. Parce qu'en quittant la maison familiale, j'étais tellement en paix avec ma belle-famille, ce qui n'était pas le cas avant. Jusqu'à ma belle-mère pleurer, elle m'a dit, vous allez me manquer. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et j'ai vu que le Seigneur venait de restaurer notre amour. Et je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur qui prend soin de ses enfants. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu, moi c'aimerais me féliciter. Mon désir, c'est M. Lélicat. Je me rire grâce à Dieu ce matin. Ce matin, je me suis réveillée le 1er décembre du dernier mois de l'année. Vraiment, c'est une grâce pour moi et ma famille. Je me dis merci à Dieu qui m'a béni en ce mois. Pas de maladie. Mes enfants ne sont pas tombés malades, mes petits-enfants non plus. Je vais lui rendre grâce l'honneur au nom de Jésus. Amen. J'aimerais bénir le nom du Seigneur et donner la joie au cœur des amis. Alléluia. La soeur, une guère de ma paix des histoires. Elle dit, mais l'enfant a réussi, tu ne m'as pas dit. Donc, mon cœur est en train de souffrir. le 4 novembre 2022, le Seigneur a pris la mise en deuxième année des pharmacies. Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Trois personnes. Maman, c'est trois personnes, trois étrangers. Comment je vais faire ? Depuis le jour où on a dit trois jusqu'au jour où on a donné les résultats, ça a été la dépression, la pression, la fatigue. Le dernier jour même, à moins un, Dieu a laissé fâcher. Mais le Seigneur ne s'est pas fâché. Il a eu pitié de nous. Il a permis qu'à 20 heures, ce jour-là, on voyait félicitations sur son téléphone. Elle a déjà commencé les cours. Je vais dire merci au Seigneur. Et je dis merci à chacun de vous qui a prié pour elle. Ceux qui la connaissent, ceux qui connaissent l'histoire, savent que c'est une grâce de Dieu. C'est un miracle de Dieu pour lequel on doit le louer. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever et acclamer le Seigneur. On ne le perdra pas, on ne prendra pas plus de temps parce qu'il passera plus d'autre temps encore. On va acclamer le Seigneur, lui dire merci et donner la parole au pasteur. au fond de l'acclamation à Jésus-Christ. Au fond de l'acclamation à Jésus-Christ. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Dans le texte de l'Apocalypse, il est dit que le témoignage de l'esprit de la prophétie c'est le témoignage de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, il est dit que nous avons en nous le même esprit de foi. Dans 1 Corinthiens, il est dit que Dieu nous révèle les choses par le Saint-Esprit. Nous allons parler de l'esprit de prophétie, de l'esprit de foi, et de la révélation. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Je me dis que les intercesseurs ou alors toute personne appellée à intercéder. Je dis à moi que les intercesseurs ou ceux qui sont appelés à intercèder, toute personne appellée à parler de Jésus. Tout le monde qui est appelé à parler de Jésus. Parce qu'il dit l'esprit de la prophétie c'est le témoignage de Jésus. Quand les autres prophétisent, nous ne savons pas ce qu'ils disent. Nous ne savons même pas ce qu'ils veulent. Mais pour nous, quand une prophétie sort, elle rend témoignage de Jésus Christ. Elle révèle la personne de Christ. Elle révèle l'œuvre de Christ. Elle révèle la beauté de Christ. La splendeur et la gloire de Christ. C'est l'ange qui a dit ça à Jean. C'est l'ange qui a dit ça à Jean. Et dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit Comme nous avons en nous le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé. Comme nous avons le même spirit de la foi dont la Bible dit, je crois c'est pourquoi je l'ai parlé. Il dit, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi nous croyons c'est pourquoi nous parlons. ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui croit ne peut pas rester muet. Il veut dire qu'un enfant de Dieu qui croit ne peut pas rester dommé. On ne devrait pas chercher les gens qui parlent de Jésus. Nous ne devons pas chercher les gens qui parlent de Jésus. Si l'esprit qui animait les prophètes nous anime, il est impossible d'avoir la bouche cousue. Il est impossible de trembler devant les hommes. Il est impossible d'ignorer comment on parle de Jésus. Et il est impossible d'ignorer comment on parle de Jésus. un intercesseur qui vit au milieu des blasphèmes, qui vit au milieu de faux prophètes, qui vit au milieu d'une génération perverse, qui vit au milieu d'une génération doit connaître les choses qui concernent Jésus avec exactitude. Il doit connaître les choses concernant Jésus avec spécificité. Parce que ces prières doivent protéger les disciples de Jésus. Parce que leurs prières doivent protéger les disciples de Christ. Ces prières doivent protéger ce qui est précieux, ce qui est vrai. ce qui sort de l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire ce qui a un caractère qui révèle la personne de Christ. tu dois le savoir. L'esprit de la prophétie. C'est le témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus. Il perd le crédit. Il perd l'estime que tu avais placé en lui. Il perd l'estime que tu as en lui. Tu ne dois pas honorer quelqu'un qui blasphème. Tu ne dois pas honorer quelqu'un qui dit des fausses doctrines. Il n'a pas l'esprit de la prophétie. Il n'a pas l'esprit de la prophétie. Relis le verset 10 Apocalypse 19 Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Quand tu es dans ce contexte quand tu es un témoin de Jésus Christ les anges sont tes compagnons d'eux. Les enfants de Dieu ne doivent craindre aucun ennemi. Rassure-toi seulement que tu es dans l'esprit du témoignage de Jésus. L'ange a dit à Jean je suis ton compagnon et celui de tes frères adore Dieu. Je suis ton compagnon et celui de tes frères et celui de tes frères lire le passage et je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et je me suis à ses pieds pour le worship mais il me dit «Vez que vous ne faites pas cela je suis ton collègue et tes frères qui ont le même témoignage de Jésus worship Dieu pour le témoignage de Jésus est le spirit de la prophétie Amen. Écoutez ça très bien tu peux avoir le don de prophétie que Dieu te bénisse tu peux avoir le don de vision que Dieu te bénisse j'ai travaillé avec une soeur d'un pays ce n'est pas une soeur de Peau d'Ivoire elle me dit elle a contribué efficacement au lancement du ministère dans le pays à un moment donné elle avait douze disciples et elle avait gagné une dame qui travaillait dans une grande institution tout allait bien un jour ils ont allé au marché acheter beaucoup de vivres pour le pasteur sont venus déposer ce jour-là dans l'après-midi il y avait une réunion une visiteuse est venue un visiteur qui était accompagnée de sa soeur sa petite soeur elle était avec sa soeur sa soeur elle est tombée elle est tombée elle est tombée quand elle est tombée quand elle est tombée elle qui est tombée c'est elle qui dirige maintenant l'un qui a tombé est l'un qui a conduit maintenant il dit toi tu es sorcier il y a 20 sorcier du coup elle a désigné sur place la 20 sorcier on the spot she assigned 20 wishes il y avait un vaillant homme qui est venu et puis elle a désigné la soeur avec qui je parlais avant-hier la soeur était la soeur elle a dit ça là vraiment c'est pas vrai un vaillant homme est venu la gifler bam dit c'est vrai tu es sorcier un mighty man qui m'a slap her et dit c'est vrai tu es une roche elle dit pas question moi non elle aussi a giflé après les autres se giflent lutter bagarre général ça c'est le ministère les fruits du ministère à un point il y a eu une guerre et la confusion c'est le fruit du ministère quand ton ministère crée toute la confusion est-ce que c'est le témoignage de Jésus pourquoi votre ministère a ce type de confusion est-ce que c'est le témoignage de Jésus répondez répondez Satan ne peut pas se cacher Satan ne peut pas se cacher quand il se manifeste quand il se manifeste si tu es calme tu sauras que le voilà dans une nation où les gens ont fait soif de Jésus l'onction qui est tombée sur cette visiteuse là c'était l'onction pour désigner les sorciers ce n'était pas l'onction pour révéler la personne de Christ pour que l'église croisse en qualité et en nombre elle est tombée une seule fois l'église est finie jusqu'à aujourd'hui c'est fini c'est fini ils se sont dispersés elle dit les jours qui suivent quand quelqu'un la croise quand les membres se croisent parce qu'il y avait 20 sorciers tu attends feu feu on juge l'autre sorciers qui passe là-bas feu feu ça là c'est-à-dire son ministère a couché des petits démons feu 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 le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie c'est-à-dire que quand tu décortiques les prophéties si tu les regardes dans le microscope tu vas voir que tout est dedans pour révéler Jésus de Nazareth les entrailles de chaque discours révèlent Jésus Christ the womb the womb of every true discussion reveals Jésus Christ est-ce que nous sommes ensemble un vrai discours spirituel si tu décortiques si tu décortiques tu enlèves tu enlèves les membranes tu vas tomber sur qui Jésus de Nazareth l'esprit l'esprit de la prophétie c'est l'esprit de témoignage qui révèle Jésus Christ l'esprit d'une vraie prophétie c'est le témoignage de Jésus Christ effectivement quand Jésus est monté au ciel Dieu a ordonné à tous les anges de l'adorer Dieu a commandé tous les anges de le worship l'ange a enseigné à Jean ce que Dieu leur avait dit l'ange l'ange a seulement dit Jean ce que Dieu a dit vous devez prier que personne ne vienne avec vous comme le serpent mentir frère je suis prophète voici ton sorcier une vraie prophétie introduit les gens dans la délivrance authentique et dans la communion paisible parce que les démons qui divisent son parti les démons demandaient à Jésus qui a-t-il entre nous et toi pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps ça veut dire que quoi Jésus Christ délivre quand il est dans une assemblée les frères connaissent le vrai amour parce que les démons sont jugés à néantir leur activité et à néantir parce que les démons sont jugés et brought to nothing avec leurs activités si quelqu'un a un don spirituel si quelqu'un a un don qui sème la mort au lieu de sème la vie qui sème la mort au lieu de sème la vie il n'est pas de Dieu il n'est pas de Dieu son témoignage est faux quand tu prie détruis leurs oeuvres demandent la révélation du fils de Dieu que personne ne te trompe et quand vous êtes entre vous qu'il n'y a pas un témoin ne soyez pas lâche quelqu'un devient prophète tu es un chien on a mangé ton genou hier j'ai vu les vraies prophéties exposes et détruisent l'oeuvre du diable une vraie prophétie qui met fin à une oeuvre même si tu es fou tu dois savoir que ça ne vient pas de Dieu parce qu'on ne peut pas cueillir de bons fruits sur un mauvais arbre on ne peut pas un mauvais arbre est un mauvais arbre un mauvais arbre est un mauvais arbre il y a des endroits où tomber c'est être sous l'encion c'est faux quand les démons veulent quitter le corps la première chose ils sont fâchés la deuxième chose ils résistent la troisième chose ils veulent te faire du mal avant de partir mais comme le Saint-Esprit travaille et que leur puissance est brisée ils peuvent crier et puis s'en vont ils peuvent jeter la personne par terre et puis s'en vont ils peuvent tourner ses entrailles la personne se met à vomir et puis ils s'en vont la personne peut commencer à bailler 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 il ouvre la bouche ça ne se ferme plus après le démon s'en va et il y a d'autres manifestations parce que nous ne pouvons pas présence que nous maîtrisons tout il y a des moments où ils sortent comme une fumée qui quitte tu vois la fumée qui s'en va c'est une sorte sans bruit tu vois en vision il est sorti il est parti nous étions à Lomé on priait un frère a vu il dit j'ai vu un autre moi-même qui est sorti qui est tombé ça veut dire que c'est un esprit de dédoublement qui a été vaincu il est sorti il est tombé l'esprit le démoniage de Jésus c'est le coeur de la prophétie quand on dit l'esprit l'esprit c'est le coeur le centre le centre le centre et l'apôtre Paul dit que quand nous parlons l'apôtre Paul dit quand nous parlons nous exprimons notre foi en quelque chose nous exprimons notre foi en quelque chose il veut dire nous ne parlons pas pour rien nous ne parlons carrément il dit nous parlons parce que nous croyons nous parlons parce que nous croyons on appelle ça l'esprit de foi we call it the spirit of faith l'esprit de foi nous amène à parler parce que nous croyons l'esprit de foi nous amène à parler parce que nous croyons et l'esprit de la prophétie nous amène à parler pour révéler la personne de Christ son oeuvre sa personne sa gloire sa gloire sa gloire actuelle la gloire à venir il faut bien noter ces choses tu peux aller à l'école tu sors sans compte de t'enseigner sur ça parce que ça ça s'enseigne par révélation quand tu n'as pas l'esprit de révélation tu lis tu ne sais même pas ce que ça dit quand tu n'as pas l'esprit de révélation tu lis tu ne sais pas le meaning merci pour ce temps que tu as choisi pour nous dire ces choses que la vraie prophétie parle de Jésus Christ pour amener l'église à la croissance à aimer Jésus à s'aimer et les membres à s'aimer les uns les autres Seigneur merci merci parce que tu viens écraser écraser tous les mensonges et fermer la bouche de nombreuses prophéties envoyées par l'ennemi pour détruire pour distraire et pour anéantir l'œuvre de Dieu la prophétie l'esprit de prophétie parle de Jésus et nous amène à le connaître son œuvre sa gloire présente sa gloire à venir merci Seigneur Jésus merci de nous sauver de l'erreur merci Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Père nous bénissons ton nom Seigneur parce que tu as décidé Seigneur de nous équiper Seigneur tu as décidé de nous délivrer de l'erreur Seigneur tu as décidé de purifier ton œuvre et nous te sommes reconnaissants Seigneur de ce que tu nous enseignes ce jour que l'esprit de prophétie révèle Jésus révèle son œuvre révèle sa gloire à venir révèle sa gloire disant Père nous avons compris et nous prions au nom de Jésus Christ Seigneur que les forces d'entre ne prospèrent pas au milieu de nous nous prions au nom de Jésus Christ que les faux prophètes soient démasqués et que ces prophéties soient éjectées nous prions au nom de Jésus Christ que ton peuple soit vigilant s'il te plaît Seigneur que cette œuvre soit une œuvre pure au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons et nous te rendons grâce merci pour cette vérité ô tendre Père Céleste de ce que l'esprit de prophétie révèle exalte le Seigneur Jésus Christ et rien et personne d'autre ô Seigneur et que cela amène les frères à s'aimer et amène l'œuvre à grandir sans confusion Père nous te bénissons pour cette richesse que cela soit planté semé dans nos cœurs parce que Seigneur réellement un mauvais âme ne peut jamais produire de bons fruits béni sois-tu dans le nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci ô éternel de ce que tu exposes le diable avec ses paroles mensongères merci Seigneur de ce que tu nous révèles que la vraie prophétie parle de toi parle de ta gloire ô éternel merci de ce que l'esprit de foi nous amène à parler de toi de ta la croyance parce que nous croyons c'est pour cela que nous parlons ô Dieu merci de ce que tu exposes le diable pour que même ses envoyés ne puissent pas tenir au milieu de nous les fausses visions les fausses prophéties soient détruits au milieu de nous parce qu'ils sont exposés nous n'allons pas les croire ils sont écrasés Seigneur nous bénissons ton Saint nom ô éternel de ce que notre esprit est clair sur ces choses au nom de Jésus-Christ Amen Père nous prions au nom de Jésus-Christ qu'à partir de la lumière que nous avons reçue ce jour ô notre Dieu notre Père qu'aucune assemblée ne soit divisée qu'aucune famille ne soit divisée qu'aucun couple ne soit divisée à cause des faux prophéties parce que Seigneur la vraie prophétie Seigneur nous venons de l'entendre révèle notre Dieu l'œuvre de Jésus-Christ la personne de Jésus-Christ sa gloire à venir son oeuvre de notre Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ et la prophétie apporte la paix l'amour la cohésion et la croissance dans l'église ben nous te bénissons que l'honneur et la gloire qui reviennent au nom de Jésus-Christ Amen Amen Ô Seigneur notre Père tu as dit la vérité affranchie Seigneur tu nous as enseigné ce matin que la vraie prophétie doit parler de Jésus-Christ tout doit converger vers Jésus-Christ tout ce qui ne le fait pas c'est faux Ô Seigneur nous avons compris tous ces fausses processus ces fausses visions ces fausses doctrines nous les écrasons au nom de Jésus-Christ et nous proclamons que tout 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 doit converger vers toi au nom de Jésus-Christ Amen et il peut aussi entrer au milieu des enfants de Dieu et accuser certains contre les autres et pousser les uns à rejeter les autres à travers l'accusation l'enseignement l'enseignement est dans le livre Jésus libère les captifs l'enseignement est dans le livre Jésus libère les captifs là on a parlé de l'art le diable utilise l'accusation pour faire avancer ses intérêts c'est ce qu'il voulait utiliser contre Israël quand Balaam l'avait invité c'est ce qu'il voulait utiliser contre Israël quand Balaam avait invité Balaam il a dit à Balaam de bâtir cet hôtel Balaam a dit à Balaam de bâtir cet hôtel Balaam a dit à Balaam de bâtir sept hôtels et Dieu offrit sept euros et d'offrir sept sacrifices il voulait que les Moabites gagnent la faveur de Dieu et il voulait que Dieu se souvienne du péché d'Israël et qu'il les abandonne il savait que si Dieu abandonne Israël les ennemis vont les battre donc il utilise quoi ? l'accusation ils ont volé ils ont menti ils ont menti ils sont des sorciers ils ont volé ils ont menti ils sont des sorciers ils sont des sorciers et eux-mêmes ils peuvent commencer à lutter comme les frères dont je viens de parler ça c'est une histoire réelle de notre ministère dans un pays quelqu'un qui vient vous rendre visite et qui tombe et devient prophète saint prophète bon on peut encore tolérer ok we can accept that mais que ça devienne les coups de poing les bagarres on déchire les habits mais on a découvert plus tard que le dirigeant vivait dans le péché that the leader was living in a sin donc le diable l'a su qu'il n'y avait pas d'autorité and the devil knew that he didn't have any authority il a pris la direction he took the direction à une seule visite une soirée chose one visit one evening le gars vivait dans l'adultère the man was living in adultery soyons sérieux we have to be serious feu feu fire fire c'est misérable ça dit ça fait pitié des vrais enfants de Dieu ils font la folie dans les rues feu feu ils n'ont plus de repères il n'y a plus de repères il n'y a plus de sens de direction il n'y a pas de boussole on n'a plus on n'a plus rien qui serve de 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 guider de montrer le chemin il n'y a rien qui nous montre le chemin qui serve comme un indiquetor retenez ça bien le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie dans le monde quand on dit que l'esprit de la lettre ça dit que c'est la pensée fondamentale qui est dans la lettre quand on dit pour les Ivoriens on parlait de Marc aussi si on dit que l'esprit de Marc aussi et l'esprit de foi c'est ce que tu crois l'esprit de foi c'est ce que tu crois et quand tu parles on dit qu'est-ce qui lui donne cette force là c'est ce qu'il croit Jésus est en moi donc il dit nous croyons et nous parlons parce que nous croyons quand quelqu'un ne parle plus il a perdu la foi ça n'a rien à voir avec commettre le péché c'est-à-dire qu'il a perdu la chose qu'il habitait qui lui permettait de comprendre le dessein de Dieu est parti le découragement peut créer ça et le péché peut créer ça les mauvaises relations les fausses amitiés peuvent créer ça un faux projet peut créer ça peut détruire ta vision intérieure c'est comme s'il y avait un nez en toi que tant que c'est ouvert tu ne peux pas retourner c'est comme il y a quelque chose dans toi que quand il est ouvert tu ne peux pas backslider Jésus a dit prenez garde que la lumière qui est en vous ne soit ténèbre et si cette lumière s'éteint tout ton être sera plongé dans les ténèbres tu peux traverser des moments difficiles mais tant que cette lumière est en toi tu ne peux pas trop regarder personne sur la tête ne peut t'ébranler parce que tu es au dessus de toute personne tu as une dimension que l'homme naturel n'a pas quand Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie je ne peux même pas citer ce cas là parce qu'il a tout dit s'il disait tout simplement je puis tout sans dire la suite les gens allaient s'étonner comment lui peut dire qu'il peut tout mais le Saint-Esprit a permis qu'il achève son idée je puis tout par celui qui me fortifie quand on le voit les chaînes aux pieds ils prêchent il a Jésus et il est fort il croit les chaînes ne peuvent pas l'empêcher de croire et Jésus a dit ne crée pas ceux qui tuent la chair ne peuvent pas détruire l'âme dans le feu c'est ça qu'on appelle l'esprit de foi je crois à quoi je crois à la vie éternelle donc je prêche Paul a dit nous croyons après avoir dit que l'esprit de foi lui permet de parler qu'est-ce qu'il ajoute il dit verset 13 et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé et il dit nous aussi nous croyons c'est pour cela que nous parlons il dit maintenant sachant que c'est-à-dire que nous avons cette attitude de coeur et d'esprit parce que nous savons une chose quelle est cette chose là que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence car tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre Alléluia c'est pourquoi nous ne perdons pas courage vous comprenez ça ? c'est pourquoi nous ne perdons pas courage therefore we do not lose hard et lorsque notre homme extérieur s'est détruit notre homme intérieur s'est renouvel de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels il ne perd pas courage voilà le secret nous proclamons ce que nous croyons la question c'est tu crois quoi ? que tu crois quoi ? il dit je crois que Jésus va nous ressusciter d'entre les morts et que vous et nous nous allons nous tenir devant lui bientôt et que nous nous allons nous présenter nous avant lui bientôt il dit il est vrai qu'il y a des petits problèmes des petites afflictions mais c'est très léger c'est trop léger ça ne peut même pas nous empêcher de courir il dit c'est vrai nous avons petits problèmes mais c'est très lent il ne peut nous arrêter de courir et frère bien aimé si tu veux être dirigeant ou intercesseur surtout moi j'ai une vision d'intercesseur parce que le ministère que Dieu nous a donné demande qu'on intercède pour nos familles chaque année on est devant Dieu toute l'année même on est devant Dieu pardon sauve-les et puis nous sommes les dirigeants spirituels nous devons prier pour les assemblées pour la croissance des âmes nous prions pour ceux qui sont malades physiquement qui guérissent donc tu ne peux pas dire que tu n'es pas intercesseur et la parole de Dieu dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son père si tu veux bien prier considère que tous tes petits problèmes là sont des légères afflictions c'est petits même ne t'inquiète pas si tu ne pries même pas ça va s'envoler tout seul et si tu pries sache que c'est léger tu souffles seulement ne dis pas je veux mourir je suis fatigué si tu fais ça tu leur donnes un poids inutile un poids qu'ils ne méritent pas si tu fais ça tu leur donnes un poids qu'ils ne méritent pas Seigneur c'est toi qui as raison Seigneur c'est toi qui as raison parce que je veux prier j'accepte Seigneur que tous ces problèmes sont des légères afflictions et que ce qui est important c'est la révélation de Jésus Christ c'est qui est important c'est la connaissance de Jésus Christ et c'est le besoin de prier de supplier que cette connaissance et la révélation remplissent la terre et ainsi ce qui me concerne sera juste pas juste envolé soufflé par le vent de Dieu merci Seigneur oh je prie que nos esprits soient ouverts pour comprendre et que nos cœurs soient tendres pour accepter et arrêter de chercher à résoudre les problèmes nous-mêmes afin que tu entres en action Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Amen bien avant que je prie Seigneur lui est aîné notre Dieu donne-nous de comprendre cela donne-nous de comprendre cela afin que les inquiétudes soient jugées dans notre cœur afin que oh Seigneur les calculs Seigneur oh Dieu les imaginations fausses soient jugées dans notre cœur s'il te plaît s'il te plaît je comprends cela et tu m'as toujours montré cela que tu es au-dessus hors de toutes choses honneur à toi au nom de Jésus Christ Amen Éternel Dieu mon Père je te dis merci je te rends toute la gloire toi qui as permis que je sois aujourd'hui à l'IMPJ pour écouter ce message Éternel Dieu d'amour les affections je les portais et je pensais que je pouvais les résoudre mais aujourd'hui tu m'as dit que tu n'aies pas m'occuper de cela à toi tu subtils tu vas les évacuer je te dis merci je te rends toute la gloire permets que j'essaye cela et je parte au Père dans ma localité Yania avec cela et marcher selon ta volonté agir dans ma vie au nom de Jésus Amen Amen Ô Éternel notre Père notre Dieu nous te bénissons nous te rendons grâce Seigneur merci de me faire comprendre que ce que j'appelle problème toi tu appelles légère Seigneur affliction Seigneur que je dois prendre courage pour prier pour interceder et en cela tu balayeras tout ce que j'appelle problème ô notre Dieu merci infiniment Seigneur pour ces vérités que tu nous donnes ce matin au nom de Jésus Christ Amen Père Père je veux te rendre grâce parce que nous sommes là pour que tu nous corriges pour que tu nous instruises pour que tu nous montres la voie à suivre Seigneur et pour ma part je dis oui parce que je comprends maintenant parce que jusque là tu as été là tu as été là Seigneur rien ne m'a dépassé Seigneur même lorsque je pensais que tout m'est dépassé Seigneur tu es venu et tu as tout annulé Seigneur comme par enchantement Seigneur et je sais que tu vas encore faire et je comprends ce matin que je dois être calme ô me fixer rien que sur toi ô m'attendre rien qu'à toi compter rien que sur toi ô améliorer ô Seigneur ma relation avec toi aller ô de l'avant Seigneur te connaître davantage m'épreigner davantage parce que c'est ce que tu attends de moi et élever les sujets pour croire que tu as déjà résolu parce que rien ne te dépasse tu as dit qu'avant même que la chose ne commence tu connais déjà la fin Seigneur ô je te rends toute la gloire et ce matin mon coeur est dans la joie ô Seigneur ô Seigneur mon âme te béni ô Dieu ô Dieu merci parce que tu m'as déjà exaucé au nom de Jésus Christ Amen merci pour cette grande vérité c'est parce que nous les regardons que nous les appelons problèmes c'est parce que nos yeux sont là-dessus que nous les appelons souffrance parce qu'en réalité si nous sommes à genoux en prière ce sont des légères afflictions je te loupe je te loupe parce qu'il n'y a plus de problème je te loupe parce qu'il n'y a plus de souffrance Seigneur Jésus la solution est là et quand nous ne nous regardons pas ces choses tu les considères comme des légères afflictions et nous soufflons dessus et cela passe merci Père merci infiniment reçois toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je te bénis parce que tu me fais comprendre Seigneur qu'un homme de foi proclame ce qu'il croit Seigneur je te bénis Seigneur parce que Seigneur l'esprit de foi consiste à proclamer ce que je crois et tu me fais comprendre Seigneur oh Seigneur qu'un homme de foi ne paie pas courage Seigneur Seigneur je te bénis Seigneur parce que je crois que Jésus Christ est ressuscité je crois Seigneur que Jésus Christ a porté tous mes problèmes je crois Seigneur que tout ce que j'apprête problème sont des petites afflictions oh Seigneur sur lesquelles tu souffles Seigneur comme le vent et que lorsque je vais me lever je verrai simplement que cela a disparu Seigneur je te bénis je te bénis je te bénis parce qu'à ta quintessence Seigneur tu me donnes la force pour persévérer pour prier pour crier jusqu'à l'exerciement Seigneur soit loué soit exalté au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur merci pour cette lumière et si je veux prier je dois considérer que mes problèmes sont de légères afflictions merci pour cette lumière et je proclame ici que je n'ai plus de problèmes ce sont des légères afflictions et que Jésus va souffler Seigneur je m'engage à ne plus regarder les problèmes comme des problèmes mais je m'engage à les regarder comme des légères afflictions ce qui est important c'est que Jésus soit connu c'est que je connaisse Jésus Seigneur je vais faire connaître Jésus je vais faire connaître Jésus je ne vais plus charger de problèmes c'est fini les problèmes c'est fini les problèmes au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je veux te dire merci ce matin Père tu nous révèles ce que l'esprit de foi doit mettre en nous nous devons avoir peur de rien Seigneur quelles que soient les épreuves et les difficultés Seigneur que nous devons être inébranlables notre Père et notre Dieu parce que ce que nous considérons comme des problèmes ce ne sont que des légères afflictions ce que tu veux Seigneur c'est que nous puissions être intercesseurs que nous puissions toujours être devant toi Seigneur et tout cela Père Très-Saint même si nous ne prions pas tu dis que cela va passer merci ce matin parce que tu nous équipes ce matin parce que tu nous donnes la force Seigneur que nous ne plus regarder à ces choses mais d'être constamment devant toi pour que Père toi ton nom puisse te glorifier dans notre vie à toi toute la gloire au nom de Jésus Amen Seigneur merci merci pour cette parole oh Dieu qui a créé la foi en moi merci beaucoup éternel notre Dieu de m'avoir fait venir ici éternel notre Dieu Père à partir d'aujourd'hui je m'engage éternel notre Dieu dans la prière je m'engage Seigneur dans l'intercession pour que ce que je considérais comme problème éternel notre Dieu ce qui m'empêchait c'est de me concentrer éternel notre Dieu soit des afflictions comme tu les appelles et que éternel notre Dieu ces afflictions disparaissent oh Dieu par un petit coup de souffle éternel je m'engage à la prière Seigneur merci éternel notre Dieu pour la foi que tu as créée en moi au nom de Jésus Christ Amen oh Seigneur je te bénis Seigneur je te rends gloire merci merci infiniment pour l'encouragement que tu m'accordes Seigneur ce matin oh Père Seigneur tu me parles que Seigneur dans les découragements Seigneur oh Père je ne peux pas aller au loin dans les persécutions oh Père que de te regarder seulement Seigneur ce sont les petits problèmes Seigneur Jésus que tu es avec moi Seigneur oh Père oh Père je prie l'engagement Seigneur t'es décédé Seigneur oh Père si je suis une femme incesseuse Seigneur que je prenne l'engagement de toujours prier 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 oh Père je prends l'engagement Seigneur de te regarder et priez toujours Seigneur Jésus et ne regarde pas les persécutions les épreuves Seigneur Jésus que à toi seul à toi seul je regarde Seigneur merci merci pour la vérité que tu me parles Seigneur merci infiniment parce que tu m'encourages au nom de Jésus Christ Amen je vais te bénir je vais te dire merci ce matin merci Seigneur tu nous as appelé ce matin pour nous confirmer on a qu'arrêté de se lamenter de s'embrouiller ces petits problèmes merci Seigneur merci Jésus merci je vais rester dans ta intercession papa je vais le faire et je vais le faire je vais le faire je vais intercèter Seigneur donne moi encore le courage chaque matin chaque nuit Seigneur donne moi la force encore merci Seigneur pour tes conseils pour la victoire sur nos problèmes au nom de Jésus Amen Luc chapitre 7 verset 11 à 15 read for us Luc chapitre 7 verset 11 to 15 tu peux même lire jusqu'à 17 you can read till 17 le jour suivant Jésus alla dans une ville appelée Naïm ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici emportait en terre un homme mort fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil ceux qui le portaient s'arrêtaient il dit jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère tous furent saisis des craintes et ils glorifiaient Dieu disant un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour Amen vous savez il faut connaître Jésus vous savez vous devez connaître Jésus si Dieu nous demande de prier si Dieu nous demande de prier ce n'est pas parce qu'il est incapable d'agir tout seul c'est seulement une loi spirituelle que l'homme doit adorer Dieu et en même temps implorer son secours pour sa protection et ses besoins et à la même temps lui demander sa protection et ses besoins ça établit l'homme dans la sainteté dans la dépendance glorieuse à Dieu il établit l'homme dans l'hôl et il constate dépendant de Dieu mais le texte que nous venons de lire montre que Jésus peut résoudre un problème sans qu'on ait eu à prier on a mené un cadavre un mort fils unique d'une femme et Jésus passait on ne lui a même rien demandé et il a dit je n'aime lève-toi mais avant ça la parole dit que Jésus fut ému de compassion pour sa mère nous devons sanctifier Dieu à travers ce témoignage les uns après les autres nous allons dire merci à Jésus pour ses compassions il y a des choses qu'il fait on ne sait même pas il fait pour nous notre vie ne dépend pas de nos petites prières et puis on est même découragé tu prie un jour le deuxième jour tu dis je suis découragé les frères parlent mal de moi ou alors tu dis je suis resté seul nous étions 10 dans la chaîne maintenant je suis resté seul je suis découragé le jour suivant verset 11 Jésus allait dans une ville appelée Naïm ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici emporté en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercle ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère tous furent saisis de craindre etc est-ce que cette femme a dévain ? est-ce que là je n'ai même ? est-ce qu'elle a prié ? non il y a Dieu capable de sauver le monde sans nos prières la prière n'est pas un devoir c'est un lien de perfection c'est un lien d'attachement et de sanctification à Dieu essaye d'héberger quelqu'un chez toi tu prépares tu sers il ne mange pas tu dresses le lit il ne se couche pas dessus tu lui donnes de l'eau il ne boit pas tu vas te fâcher tu auras des idées négatives parce que ce qui est normal c'est qu'il mange la nourriture que tu lui as donné il est chez toi mais il est absolument indépendant ça te plaît et pire encore si tu le trouves en train de frire la loco après avoir refusé ta nourriture tu le trouves en train de transpirer dans la cuisine tu le rends mal au coeur ça veut dire que la dépendance est une vertu c'est une qualité ça veut dire que demander à quelqu'un quelque chose est une qualité donc Dieu nous veut que chacun demande on demande tout selon le modèle de notre Père qui est aux cieux la protection spirituelle et physique la protection de nos besoins l'adoration du Dieu dont le nom doit être sanctifié sanctification de l'amour du Dieu etc et ainsi est-ce que nous sommes ensemble quand tu abordes la prière ne fais pas comme si c'est une position Dieu aussi pour nous nourrir il faut qu'on prie pour nous faire il faut qu'on prie et on est fatigué quand Jésus priait pour lui-même en tant que Jésus Christ homme il avait quel problème il voulait rester uni à son Père étant Jésus homme il disait je ne fais rien de moi-même la dépendance c'est une vertu une qualité Jésus eut pitié de l'aveu il a ressuscité son enfant il a dit oh Seigneur tu peux faire ces choses sans ma prière tu nous as permis de participer à ton sacerdoce tu nous as permis de nous partage de ton prière c'est toi le souverain sacrificateur tu pries pour toute l'humanité mais tu nous as associés c'est une grâce nous ne méritons pas pardon nous d'avoir cru que c'est une corvée nous ne l'avons pas dit de nos bouches mais nos attitudes ont montré que la prière était pour nous une corvée dit en regardant les chambres de prière vides les chaînes étaient rompues les groupes d'intercesseurs diminuent en nombre c'est une preuve que nous prenons ces choses comme une corvée pourtant tu peux les réaliser sans nous prions en langue après cela quelques personnes viennent prier pardonne-moi pardonne-nous ce n'est pas une imposition c'est une gloire à laquelle tu nous associes tu peux faire sans prière sans nous amén oh notre dieu notre roi seigneur je veux te dire merci seigneur toi qui révèles les choses cachées seigneur toi qui corrige toi qui corrige toi qui nous guéris seigneur je veux te dire merci seigneur oh père et tenez il t'a plu seigneur de m'associer à ton saccédent seigneur tenez je n'ai pas vu le privilège tenez je me suis plaie seigneur sur ma tête j'ai tenté de murmurer me plaie non contre la soigne éternel je prie quand tu me pardonnes je prie quand tu me pardonnes et quand tu adhommes les conséquences de ma vie seigneur je suffis de la grâce à lui oh dieu oh dieu oh dieu c'est un privilège je prie et à partir d'aujourd'hui je prends l'engagement seigneur de ne plus jamais me plaindre à qui que ce soit seigneur oh dieu oh dieu merci beaucoup merci 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 pour ta compassion au nom de jésus amen seigneur je suis délivré ce jour et je voulais te dire infiniment merci seigneur pour ce enseignement clair sur la prière et sur l'exorcement je bénis ton nom seigneur parce que chaque fois qu'un problème s'est présenté à moi je sens l'obligation de lever la prière et quand je n'ai pas prié seigneur mon coeur n'est pas satisfait seigneur c'est des choses que tu peux faire même sans que quelqu'un ne prie c'est des choses que tu peux faire juste par compassion oh notre père notre dieu seigneur tu me révèles le secret ce jour seigneur tu demandes la prière parce que c'est un lien d'attachement c'est un lien de dépendance c'est une loi sinon seigneur c'est par compassion que tu agis dans nos vies seigneur j'ai compris je suis délivré je bénis ton nom oh notre père notre dieu j'ai compris le secret je vais te sanctifier dans ma vie je vais faire en sorte seigneur quand tu me vois que tu as compassion de moi et que tu agis de ma vie simplement par compassion oh notre père sois béni éternel notre dieu au nom de jésus christ amen l'enseignement est très réel et vrai merci papa parce que moi j'ai plusieurs fois constaté que tu m'as accordé des bénédictions sans que je te les demande j'étais juste étonné parce que je n'ai même pas prié pour ça mais vraiment je suis surprise et tu l'as fait seigneur pardonne-moi pour toutes les fois qu'on priait pour quelque chose je dis je suis fatigué oh seigneur merci parce que tu me fais comprendre ce jour que c'est un attachement à toi c'est une reconnaissance tu veux que nous soyons avec toi juste parler avec toi travailler avec toi sois glorifié exalté au nom de jésus christ amen père qui suis-je pour croire que c'est ma prière qui te fait répondre à mes besoins seigneur c'est ta compassion divine infinie oh seigneur au-delà de mes pensées seigneur tu es grand seigneur tu me demandes de prier pour m'attacher à toi seigneur j'ai besoin de m'attacher à toi mais par la prière seigneur merci de me délivrer en ce jour qui pensait que la prière était un acte de compte rendu seigneur ta grâce ta grâce ta grâce ta grâce béni sois-tu au nom de jésus christ amen seigneur merci beaucoup de me faire comprendre que c'est par amour la prière sinon vraiment seigneur je ne suis pas obligée mais moi même je ne sais pas ce que j'ai fait et puis tu me bénis parce que par exemple en Benatia il y a quelqu'un qui a payé mon transport pourtant je ne lui ai pas demandé mais c'est par amour seigneur que tu me fais cette grâce seigneur merci de me faire comprendre que sans moi tu peux faire tout 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 seigneur merci beaucoup pour cette grâce que tu m'accords ce jour je prends l'engagement seigneur maintenant de prier pour moi sans murmurer même parce que c'est une joie pour moi d'être dans ta présence que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de jésus christ amen seigneur je voulais te bénir ce matin te dis infiniment merci seigneur pour les écailles de mes yeux oh que tu fais tomber ce matin merci infiniment seigneur de ce que paix oh dieu tu me dis seigneur sans mes prières tu peux exaucer seigneur merci infiniment oh père merci merci beaucoup que toute la gloire te revienne au nom de jésus christ amen je prie père éternel que tu me pardonnes oh père toute la foi seigneur que j'ai cru que sans ma prière rien ne pourra arriver je remercie père de me faire comprendre que sans ma prière toute chose peut avancer seigneur sans ma prière seigneur tu peux avancer sans moi père je prie que tu me pardonnes je prie père que tu me pardonnes que tu ôtes les conséquences oh notre Dieu merci infiniment de me faire comprendre que c'est par amour père que tu me demandes seigneur de prier et de m'attacher à toi père je te suis infiniment reconnaissante au nom de jésus christ amen père merci toi le souverain sacré ton amour pour moi est grand ton amour pour moi est grand et tu m'associes seigneur notre Dieu à toi par amour par compassion par miséricorde oh seigneur que tu m'associes oh seigneur à la prière parce que c'est toi le vrai sacrificateur je te dis merci je te rends toute la gloire ce matin au nom de jésus christ amen père je te loue je te loue je te loue je te loue père je te rends grâce parce qu'après ce que je viens d'entendre seigneur je n'ai plus besoin qu'on me exhorte beaucoup pour prier je n'ai plus besoin seigneur parce que je comprends d'une façon révélationnelle oh Dieu que la prière seigneur c'est ton amour pour moi qui m'attire dans ta présence c'est pas parce que j'ai pris que tu agis dans ma vie c'est pas parce que j'ai pris que tu agis dans ma famille c'est pas parce que j'ai pris seigneur c'est pas parce que nous prions que tu agis même dans l'église parce que souvent même nos prières sont élevées avec beaucoup de pleines murmures de péchés seigneur tu agis dans l'église parce que tu veux agir seulement tu as besoin de nous dans ta présence c'est pourquoi tu nous attires par la prière c'est ton amour Seigneur pour nous qui nous attire dans ta présence j'ai compris Seigneur j'ai compris Seigneur allez prier c'est la deuxième pour moi un jeu de joie parce que je sais que je suis dans ta présence et tu veux que je dépende de toi tu veux que je dépende de toi que je sache que tu es là pour moi c'est pourquoi tu m'attires à travers la prière dans ta présence j'ai compris Seigneur je ne serai plus exalté pour aller au lieu de la prière merci pour cette délivrance merci pour mon cœur qui est rempli de joie ce matin merci pour chacun que tu délivres ce matin Seigneur du fait que la prière soit une corvée merci parce que nous sommes délivrés merci parce que les chambres de prière seront remplies d'intercessoires merci parce que les équipes de prière vont se reconstituer et grandir en homme merci parce que dans une vie de prière personnelle va grandir va évoluer c'est parce que c'est un lien d'amour c'est un lien de perfection sois béni Père éternel sois béni pour ton amour au nom de Jésus Christ Amen je prie Seigneur ce matin que tu me pardonnes Seigneur pardonne ma folie qui me fait croire Seigneur que la prière est une corvée la prière est un fardeau Seigneur Seigneur tu peux Seigneur m'exaucer sans prier Seigneur c'est juste Seigneur que tu m'aimes c'est par compassion c'est parce que Seigneur tu veux me seigner t'es là oh Dieu m'associer Seigneur à ta gloire Seigneur tu veux m'associer Seigneur à ton sacerdote oh Seigneur telle que tu m'appelles Seigneur à la prière Seigneur sois béni sois béni parce que ce matin tu ouvres mes yeux Seigneur de comprendre Seigneur que tu n'as pas besoin Seigneur de ma prière Seigneur oh Seigneur pour m'exaucer mais Seigneur tu peux m'exaucer sans ma contribution dans la prière sois béni sois béni Seigneur au nom de Jésus Christ Amen je veux te bénir te dire merci sans ma prière tu peux m'exaucer je prie je m'attache encore à toi je m'attache encore je vais continuer encore à te céder à venir à la chambre de prière à faire ce que tu me demandes Seigneur merci au nom de Jésus Amen Amen Seigneur je viens te dis merci Seigneur parce que tu as ouvert mes yeux pour voir combien de fois tu as compassion de moi Seigneur quand je regarde Seigneur les bénédictions les délivrances que tu as opérées dans ma vie sans que je ne lève Seigneur ce sujet de prière je comprends tout simplement que c'est par amour pour moi et je prie oh Dieu pour te dire merci pour mes yeux que tu ouvres Seigneur afin que je comprenne ce jour de façon révélationnelle que la prière ce n'est pas dans une corvée Seigneur je prie que tu me pardonnes Seigneur pour toutes les fois pour mon attitude Seigneur démontrer que c'était une corvée Seigneur c'est juste un lien Seigneur d'attachement à toi un lien d'amour Seigneur Seigneur merci pour mes yeux que tu ouvres Seigneur je m'engage Seigneur à ta mère je m'engage Seigneur oh Dieu à tisser ce lien à demeurer dans ce lien Seigneur avec toi au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je veux te bénir te dis merci merci pour cette vérité qui vient me délivrer Seigneur ce matin je veux te demander pardon oh Dieu parce que Seigneur j'ai plusieurs fois m'humilé disant qu'on prie trop on prie trop on prie trop Seigneur pardonne-moi parce que Seigneur tu agis sans ma prière et tu n'as pas forcément besoin de ma prière Seigneur pour agir mais Seigneur c'est par compassion c'est par amour c'est par grâce que tu m'associes à cette merveilleuse oeuvre Seigneur de la prière oh Dieu pardonne-moi 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 et Seigneur que cette vérité reste dans ma vie dans mon coeur afin que je comprenne que c'est par amour par compassion parce que Seigneur la prière établit cette relation avec toi Seigneur je veux te bénir pour cet enseignement que tout l'on et toute la gloire te reviennent au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je veux te bénir je te rends grâce te remercie infiniment pour mes yeux que tu ouvres Seigneur en ce jour oh Père Éternel te remercie parce que tu me fais comprendre en ce jour que ma manière Seigneur même que je vais je passe Seigneur à la maison de prier pour prier oh Père la fréquence Seigneur démontre que Seigneur je pense que Seigneur la prière est une corvée Seigneur je prie que tu me pardonnes Seigneur en ce jour et Seigneur j'engage mon coeur à corriger ma manière de partir et les fréquences Seigneur Seigneur je prie Seigneur oh Père parce que tu m'amènes à comprendre que c'est un lien d'attachement à toi et un lien Seigneur de dépendance Seigneur oh Père à toi Seigneur Seigneur j'engage mon coeur à travailler Seigneur à ce lien afin de dépendre entièrement de toi enfin Seigneur de tisser ce lien de dépendance totale Seigneur de toi Seigneur oh Père Éternel j'engage mon coeur à partir à la maison de prier même quand je suis fatigué oh Père Éternel Seigneur ne plus rester à la maison parce que je suis fatigué Seigneur j'engage mon coeur à finir avec cela Seigneur en ce jour Seigneur oh Père aide-moi dans cet engagement et même quand je serai malade j'y serai Seigneur oh Père Éternel bénis cet engagement en ce jour et aide-moi Seigneur à être fidèle Seigneur à la maison de prier Seigneur pour prier effectivement à la chambre de prier parce que tu m'as demandé si tu as dit que Seigneur c'est mon lieu de travail oh Père Éternel Seigneur oh Père accorde-moi d'être Seigneur et de ne plus Seigneur penser que Seigneur c'est une corvée Seigneur bénis-moi Seigneur fais l'honneur de Jésus-Christ Amen